Bonsoir et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Donjonal Buck. Allons consulter les livres empruntés, bien sûr. Nous serions prêts à vous dédommager pour la gêne occasionnée. De quoi ? Non, mais pas du tout. Tout, plutôt que de garder cette amulette. Vous n'avez rien à faire ici. C'est un salon privé. Et ça ne prendra qu'un instant. D'ailleurs, vous êtes peut-être maudits par manque de bol, vous aussi, sans le savoir. Ça, sûrement pas. Comment vous le savez ? Ce ne sont pas vos oignons. On te l'a dit, yum, yum. Quoi ? Une soupe à l'oignon ? Mais, mais enfin, sortez ! Tiens, vous parlez ogre ? Ça nous fait un point commun, ça crée des liens. Allez, soyez sympas, juste un petit moment. Sortez d'ici, bande d'aventuriers sans cervelle ! Ça va, restez polis, on n'est pas tous comme l'elfe. Mais va manger des cailloux, guéridon poilu. Garde ! Garde ! Je doute qu'ils viennent. C'est un salon privé, on a le droit d'y faire du bruit. Alors, est-ce qu'on peut négocier ? Mes frères, aidez-moi. Nous allons les faire sortir par la force. Il a dit par la force. On l'attaque ! Non mais, et puis nous, et merde. Bon, à l'assaut ! Ce rangement, ce rangement, ce rangement, ce rangement, est-ce que ce rangement est nécessaire ? Coller un voleur dans un mage. Coller un barbare dans un autre mage. Coller un ogre en front-line. Into un sorcière juste derrière. Wow, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Après les autres, ça va tout droit. Ok, baston, ça me va. Vous allez payer pour votre stupidité ! Euh... Mon ranger, mon ranger... Ouais, tu vas balancer le bonus de défense sur tout le monde. Bouclier ! Ma vie, ça va être long et douloureux. Par le pouvoir de la Louse Ancestrale ! Pour le chaos et les orteils connus dans les mains... Par le pouvoir de la Louse Ancestrale ! Euh... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut se taper tout le pack là-bas ? Ça serait beau. Ouais, 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 il l'est relativement. Au moins, c'est de là. Ok, je prends. Avec le l'or couvert. Voilà. Ça, c'est pour l'or couvert. Euh... Le barbare. Euh... Baston. De bol, aide-moi ! Numerotez vos dents, ça vous aidera pour après ! À moi, vermine ! Nous servons la malchance ! Je ne sais pas ce qu'ils me font en fait. Pas pourrir mes jets de dés, sinon je ne vois pas trop ce qu'ils font. Ok. Ça, ça se tire moins loin. Ça, ça se tire plus loin. Je ne sais pas ce qu'ils font, il n'y a rien qui s'affiche. Mais ils le font. Je ne suis pas dans son dos. Ah, j'ai oublié de lui recharger sa grenade. Je suis pire. Ouais, bah ouais, on va lui envoyer un ogre dans les côtes. Attends, il n'y a pas de raison. Bonjour, bonjour ! Euh, il n'y a pas de raison que tu n'ailles pas te faire foutre beaucoup plus loin. Allez, casse-toi ! Hé, arrête de rêver à la lune, ce n'est pas un fromage ! Euh... Euh... L'infortune sourit à ses fidèles ! Il a trois actions, salaud ! Il est légendaire ! Ah, c'était pas très gentil, hein, d'être méchant. Euh... Alors, du coup, je peux faire... Ah si, je peux quand même faire mon super premier coup sur lui qui a 100% de PV. Premier coup est pour moi ! Voilà. Euh... Tac, je vais me mettre comme ça. Si il prend l'envie de bouger, il prendra une sauce. Euh... Il faut sauver des gens, sauver le... Sauver ce soldat-là. Qui est engagé au corps à corps. Ok. Et, bah, pas bouger, en fait. Il n'y a pas d'histoire de mouvement, là. Il n'y a rien. Euh... Let's go, let's go poursuivre le nain. Après, cette magnifique première gifle. On dégorge les prêtres, et on prend leur or. Euh... On soigne. Toi, c'est fait. Toi, il n'y a pas besoin. Elle. Et on te remet comme ça. Tiens voir, ta gueule ! Mais ça fait mal ! Il est fou, lui ! Ah, les bâtards, ils sont tous en train de bouger, là. Tu croyais quoi, qu'un an ne s'est pas bougé ? Toujours pas de poignardé. Il n'y a pas de chance que je te tue. Bah, on va continuer avec ce combat. Bref, c'était douloureux. Ok. C'était douloureux. C'était suffisamment, c'est douloureux, pour peut-être même que je puisse... Libérer mon voleur au prochain move. Ah, si je vais là, je prends un coup. Est-ce que je le tuerai pas ? Moi, j'ai envie, hein. Et qu'on me dise, c'est très ok. Ah, je fais lâchement de cette créature-là. Euh... Tu viens... Tu viens ici. Et à partir de là... Si je bouge, je prends une cartouche. Mais... T'as une bonne esquive, donc il y a moyen que toi, tu la prennes pas. Ah, si, je l'ai prise. Eh bien, voilà. Eh oui, parce qu'on allait jeter des pourris, bien sûr. Euh... Non, j'ai pas envie de pousser un pote. Dégage ! Ah, je me fais agresser si je bouge, là. Ah oui, à cause de... Ok, ok, ok. À cause de l'autre, là, avec ses flèches pouraves. Ah, ah. Ouais, c'est un peu tranquille, le nain à taper, hein, avec ton petit bâton de con. Je serre l'infortune et c'est ma joie. J'ai toute mon escouade par terre, c'est vraiment un vrai plaisir. Tu mets une tornole, un petit barrage d'acier comme ça, ça me paraît très bien. Hop, un petit bandage ici. Hop, mon elfe. Tu vois ce connard. C'est une l'air de cul. Euh, bah oui, bouge pas. Mon voleur qui se fait coucher à chaque fois. Incroyable. Il faudrait que je vois un de ces quatre l'armure qu'il a, mon voleur, parce que là, c'est crayon, ça. Sproach. Sproach, Sproach, certes. Je veux bien t'entendre sproacher, moi, mais en dehors de ça. Donc lui, c'est leur healer. Toi, t'es un connard comme un autre. Ouais. On va leur défoncer le groin, ces bouffons en capuche. Et en fait, en fait, ça suffit juste. Tu le tapes, en fait. Ah oui, non, 78. Ça le tue pas. Faut que tu le... C'est raté. C'est raté. Mon nom, ici. Hop. La tornade. Torniole, passons, guernille ! Gros coup de bâton, ma gueule. C'est raté. Ok. Poète, poète. Hop là. Le premier coup. Le premier coup est pour moi. Exactement. Une chifflasse de base. Ça fera très bien l'affaire. Tac, tac, tac. Il est pas mort, ce con ? Ah, 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 nien ! Aïeux ! Euh, ok. Il reste rien. Tue-le. Double, aide-moi ! Un con critique sur un mec à deux points de vie. Merci. Vraiment vital. Genre, vraiment. C'est le moment de balancer des gifles qui arrachent. 94 sur ce connard. Ça me va. De toute façon, j'ai pas le heal. J'ai pas le heal, même si j'ai une potion de heal, mais j'ai pas envie de claquer une grande potion de heal. Hop. Tu peux pas me pousser ce gros con là ? Non, il veut pas. Euh, le nain. Bah, il a beau être petit, heureusement, il est bourrin. Qu'est-ce qu'il a pas encore joué ? Toi, t'as pas encore joué. Toi, t'as pas encore joué. Donc, lui, il joue bientôt. Il est vrai que si je peux l'emmerder, l'empêcher de jouer, c'est quand même pas mal. Euh, bah, mais lui, juste un gros coup de hache dans les flancs, là. Non, mais, j'attaquais pas vraiment. Non, bah, il veut pas. Attention. Elle a une bonne esquive, quand même. Elle esquive bien comme bestiole. Euh, tu sais quoi, pour moi, cette connasse, là. Et, euh, ouais. Viens ici pour filer un éventuel coup de heal. Euh, tac. Laisse-toi dans son dos. Mais lui, une torgnule face à son Gurdjil. Hop. Soyez-moi ce voleur. Bien sûr qu'il est encore là. Pourquoi ne le serait-il plus là ? Super, bien sûr. Tu gères, même. Aller, on va lui piquer ses bouquins moisis. 63%, 80%. Celui-là est détendu. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On se la refait. On est en position. Il y en aura pour tout le monde. Mage en déception. Et ça, trop loin, santé-retule. Mon critique est votre funball. Trissez dans vos babouches. Ah, mais la puissance de son sort à l'autre connard. S'il te plaît, quoi. Euh, bah, on n'a pas 50 solus. On va pas s'amuser à enlever tout le monde alors qu'on est en fin de combat. Je sais pas si ça influe sur l'XP. Bref, j'ai pas le temps. Crève. Oh, les arcs sont faibles. Les arcs sont trop faibles. Une gifle de Namzhar. Allez, hop. Voilà. Il est mort d'une petite claque sur le mizou. Ah, les balle-fringues et les mouillettes. Ouais, les gens gagnent des niveaux. C'est bien ça. Euh... Non, non, soit une personne. Par contre, on prend tout. Wow, wow, wow. D'ailleurs, liste de stuff qu'il y a. Vous ne l'emporterez pas au paradis, ni dans un quelconque purgatoire. Merde, il avait son compte pourtant. Manque de bol est avec moi. Et il n'abandonne pas son clergé si facilement. J'en reviendrai. Ah, avec la sorcière qui est concernée, tout le monde s'en fout. Bon, au moins, on a ses livres. Ouais, c'est pas faux. Alors voyons. Ah, il y a un passage intéressant. Ça parle de crêpes ? Ça dit que les malédictions liées aux amulettes magiques créées par les dieux sont très difficiles à supprimer. Ah, je le savais. Il faut taper plus fort. Non. Même si on frappe plus fort, on ne fait que déclencher un déversement des puissances chaotiques qui détruit tout ce qui se trouve aux alentours. Alors, on fait comment ? Il faut identifier précisément l'amulette pour savoir comment briser la malédiction. Et que dit le codex des démons de manque de bol ? C'est un genre d'annuaire. Par les chaussettes de T-Clyster. Il y a des milliers de noms. Je ne sais pas par où commencer. On sait que ce bouffon de gobelin parlant s'appelait Kilux. Ah oui, pas bête. Alors... Ah, Kilux. Serviteur démoniaque mineur s'incarnant dans des êtres dégénérés. Serre le démon majeur Guignacs. Guignacs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Moi aussi. Voilà, j'ai... Carmandrax, Guibronax et Guignartax... Ah, Guignacs. Démon qui suivit manque de bol dans sa rébellion contre le dieu de la sorcellerie et des mutations. Il avait le pouvoir de modifier le passé, le présent et l'avenir et de voyager dans la trame du temps. Voilà qui est pratique pour effacer les traces d'un méfait avant même de l'avoir commis. Donc, en gros, notre ennemi s'appelle Guignacs et c'est un démon serviteur de manque de bol. C'est cohérent. Oui. Et il peut changer le cours du temps. C'est pour ça qu'on a ces impressions de déjà-vu. Nous sommes piégés dans une boucle temporelle. J'ai rien compris. Normal, le cresson n'a pas de neurones. C'est qui manque de bol ? On est forcé de revivre encore et encore les mêmes événements. Dès qu'on meurt, on revient au début du donjon. C'est une boucle éternelle. Ah punaise ! Je veux pas être piégé avec l'elfe pour l'éternité. Moi non plus. L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Calmez-vous. Je pense que si on détruit cette amulette correctement, la malédiction sera rompue sans qu'on soit éparpillé façon puzzle. Je savais bien qu'il fallait tout péter. Oui. Baston ! Tout est dans correctement. En clair, comment fait-on ? Je pense qu'ils nous font un livre sur l'histoire de la rébellion de manque de bol contre Tzinch qui parle du démon Guignacs. L'amulette doit être évoquée dedans. Et bien voilà, on aura pris plein de choses. Ouh ! Le paquet d'XP ? Pas de niveau ? Avec autant de pecs, pas de niveau ? Alors là, je suis choqué. Euh, non. Oui. Au moins, au moins, on va sortir. L'idée, c'était de regarder si, ouais, si la salle était pillable. Le salon privé n'est pas pillable. Il n'y a rien à piller. Très bien. Alors, il va falloir retourner à l'index tout ça. Mais on va d'abord aller se faire soigner parce qu'on n'est pas hyper frais. Euh, par là. Toujours moins cher que les potions, les bandages et compagnie. Euh, tac. Bon, pour le groupe. Démonologie de manque de bol. 3 sur 4. Euh, la terrible malédiction de la Louse est la pire de ses actions. Euh, quand il choisit un individu ou un groupe d'individus et décide de s'acharner sur eux, rien ne pourra les sauver de son acharnement, alors pourrir la vie. C'est la Louse. Matin, midi et soir, pendant plusieurs jours. En fait, jusqu'à ce qu'il se lasse et aille se choisir d'autres victimes à pourrir. Ok. Voilà. C'était manque de bol. Bon, il me manque plus qu'un sur lui, là. Collier de chance, intelligence... Non, c'est pas ça. Chance de critique, résistance physique, résistance magique. Il est pas trop mal, ce collier. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Pourquoi ils sont plus dans l'ordre ? Ah, parce que j'ai changé de chef, c'est ça ? Non. Euh, ça lui donne du courage et moins d'intelligence. Résistance, ah, ah. Donc ça le fait jouer... Euh, il jouera moins vite. Il a plus de chance de crit. Ah, il a plus de chance de crit, c'est pareil, c'est que ça se passe un peu, non ? C'est la mise en abîme du voleur. Allez, courage 2, courage 2, résistance physique 2. Euh, dans ces cas-là, ton collier, il part, il part chez, euh, chez le barbare. C'est ça, c'est mes bottes. Euh... Hop. Oui, ça a pas très grave. Ouais, mon ogre, il est juste en mode, je suis un tank. Je suis un veau, je suis un tank, le reste, j'en ai rien à carrer. Euh, rien pour toi, carte de la bibliothèque, ok. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches ? Ah, ça a l'air de cueillette abondante, un de protection, deux d'esquive. Je suis d'accord, elle a déjà une bonne précision. Plus d'esquive, je suis d'accord, c'est plus de def. Euh, ok. Toi, les bottes de grande randonnée, Aragornax 3000. Les rangers marchent beaucoup, ces bottes donjon faciles, dissipent la sueur et limitent les ampoules. Elles augmentent aussi la confiance du porteur en présence de filles nues sous leurs vêtements. Euh, ça lui donne un de protection, ça lui régène de l'endurance, c'est déjà ce qu'il a. Déjà ce qu'il a. Déjà ce qu'on a. On va juste dire qu'elles sont plus neuves, allez. Euh, voilà. C'est accepté. Merci, c'est... Vraiment pour moi ? Oui, c'est très accepté, très acceptable. T'as bombe gelée en emplacement 2, je l'avais oublié. Euh, le nain. Ah, le pavois, le poivre, le pavois salle dur. Euh, trace de marque de maintien de l'ordre. Tout est dit, hein. Plus de protection, de l'impact, plus de parade. Ce modèle de pavois a été largement popularisé durant la grande grève du syndicat des charcutiers menés par les nains des montagnes en 503 après le premier âge. Pas mal ! J'ai pu en avoir un autre. Petit swag, petit swag, petit swag. Euh, j'avais vu une... Il n'y avait pas des fringues, là ? C'est quoi ? Il y a une ceinture à point de vie, là, qu'on n'utilise pas. Ah non. Ok, j'ai rien dit. Rob, euh... Ben oui, ma magicienne. Ma magicienne, je n'avais pas vu. Ok, je n'avais pas vu qu'il y avait une robe pour magicienne. Euh... D'ailleurs, elle a un troisième emplacement de ceinture. Euh... Hop, en emplacement 3. C'est toujours ça de pris. Euh... Ou alors j'ai quelque chose de plus intéressant à y mettre. Je pense pas. Donc on a dit, t'as une tunique, robe de confluence anthropique, convexe. C'est les mots techniques. Plus de protection. Plus d'intelligence. Ah ouais. Moi, j'ai du petit charisme, tout ça. D'accord, c'est mignon, mais... Non, non, plus d'intelligence. Pas mal du tout. Pas mal du tout, on est d'accord. On est tous d'accord avec ça. Euh... Est-ce que je te cale le seul bandage à améliorer en tiers 3 ? Ok. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. On va juste augmenter. Tu vas juste passer un niveau, garçon. Est-ce qu'il ne serait pas temps de lui mettre de la constite ? Parce que j'en ai marre de me faire péter mon voleur toutes les 10 secondes, quoi. Ah, du courage aussi pour qu'il joue plus vite. C'est ça, hein. Courage. Qu'est-ce qu'il me donne... Qu'est-ce qu'il me donne de l'initiative ? Chance de crit, un, 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 esquive, résistance magie, un, soutien. C'est pas le courage qu'il joue sur l'initiative ? Ouais, il commencera le tour. Le plus de courage commencera le tour en premier, ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord pour lui mettre du courage. Plus vite il joue, mieux c'est. Le carreau d'arbalète imbibé de venin puissant, plus de dégâts, plus de dégâts, pas 100% de dégâts. Et ici, c'est quoi ? Moins d'adresse, moins de force. Ok, ouais, c'est le meilleur malus de... Non, ça n'a pas grand intérêt. Poudre aveuglante de Tue-la-Mort. Ça réduit la précision, ça inflige quelques dégâts. C'est de la zone. C'est pas dégueu, mais... Ouais, ouais, une attaque sur nos qui visent les pieds, inflige tranche-tendon. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je pense qu'il est grand temps de commencer à l'améliorer, voilà, ses compétences. Vologarn, 3% de chance de coût critique. Multiplicateur de dégâts. On ouvre corps à corps, elle assume 20% de chance d'être empoisonnée. Et l'attaque sur nos qui visent le corps à corps, elle inflige 50% de dégâts en plus contre les cibles sous l'effet d'un état. Pas mal ! Inflige 10% de dégâts supplémentaires si la cible est sous l'effet d'un état. Ah ouais, 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 on va lui prendre une compétence. De nouveaux risques à prendre. Très bien. Eh ben, on s'est bien mis, hein. Hop, allons voir. Donc, allons voir ce... Ce qui se dit là-haut. Mon petit doigt me dit que vous avez progressé dans votre quête. Absolument. Nous cherchons un livre qui parlerait de la rébellion de manque de bol contre Tzinch, du démon Guignac et d'une amulette magique. Bien, un instant. J'analyse cette information avec doigt de thé. Oui, j'ai trouvé. Il vous faut le codex Turbae. Le quoi ? Le codex trucablé ? C'est pour les céréales ? Turbae. Nous allons le demander à la liche préposée, alors. Pas si simple. C'est un ouvrage maléfique de niveau supérieur. Et ? Il n'est pas un accès libre. Il se trouve dans la salle des livres maudits. Je sens venir l'arnaque. C'est un codex trucachier. Turbae. Et comment y acceptons ? Si on nous demande encore un tampon, je fais de la purée de liche. Y rentrer est facile. Je vais vous déverrouiller l'accès. En sortir vivant, plus difficile. On y a entassé tellement de livres maudits. Nous devrons adopter un comportement prudent et adéquat. Par les six tribus de Moriaki, on va tout piller. Ensuite, on brûlera tout. Et puis, on pillera les cendres et on incendiera le butin. Je ne voyais pas ça de cette façon. Les barbares dans les bibliothèques. Lire des livres maudits pour échapper à une malédiction, j'y vois un genre de dissonance. On n'a pas trop le choix, en fait. Il faut y aller. On a toujours le choix d'éviter la mort. Bah, avec la boucle temporelle, on revient au début du donjon si on meurt, non ? Oui, en théorie. Mais en ayant tout oublié, ça veut dire qu'on peut oublier le nain ? Bon, je vous ouvre la salle. Eh ben, ça m'a l'air d'être parti pour un autre combat, mais ce sera forcément dans un autre épisode. C'était Knarfang sur Comme D'habitude Gaming pour le Donjon d'Albec et je vous dis à la prochaine.